Établie en 1848, la procédure visait les Français qui continuaient de pratiquer l'esclavage en dépit de son abolition. Aujourd'hui, conformément à l'article 25 du Code civil, un Français peut être déchu de sa nationalité sous quatre conditions. Avoir commis un crime ou un délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Avoir commis un crime ou un délit contre la nation, l'État et la paix publique, comme par exemple le sabotage, le complot et bien sûr les actes terroristes. S'être soustrait aux obligations du service national. Et enfin, si la personne concernée a été condamnée en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française, ayant entraîné une peine d'au moins cinq ans de prison. Qui décide ? La mesure est instituée par décret. Elle ne peut viser que les binationaux afin d'éviter de faire des apatrides, puisque selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à une nationalité. Combien de cas ? Selon les chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur, en l'espace de 25 ans, 21 personnes ont été privées de leur nationalité française, dont 8 entre 2000 et 2014 pour terrorisme.